Bienvenue à la réserve de la biosphère d'Urdaïbaï, premier espace protégé de la communauté autonome du Pays Basque et fidèle reflet de la relation complexe et dynamique qui se tisse entre l'être humain et son milieu naturel. Urdaïbaï, situé au sud-est du golfe de Gascogne, s'étend sur une superficie de 22 000 hectares dont l'essentiel correspond au bassin de la rivière Oka, véritable espine dorsale de la région. Urdaïbaï est limité au nord par la mer Cantabrique, dont le littoral est émaillé de pittoresques localités maritimes, tandis que les autres limites sont constituées par les montagnes qui épousent les contours de son bassin fluvial. La région accueille une population avoisinant les 45 000 habitants. Elle est constituée par 22 communes, dont Guernica-Loumon et Bermeo regroupent à elles seules 80% de la population, tandis que le reste vit dispersé dans de petits centres urbains et des bourgades rurales. L'ensemble territorial d'Urdaïbaï fut déclaré réserve de la biosphère par l'UNESCO en 1984 en reconnaissance des valeurs naturelles et culturelles qu'elle renferme. Cette déclaration cherche à impulser un modèle de développement durable pour cette région au plan social, économique et environnemental, afin de s'ériger en référence pour d'autres territoires aux caractéristiques comparables. Urdaïbaï est une vallée orientée vers le nord. La rivière Oka prend sa source dans le sud du bassin, où les pentes sont raides et prononcées. Le paysage est dominé par des prairies, des bruyères d'Haute-Lande, des fragments de forêts naturelles et par-dessus tout des cultures forestières d'espèces exotiques comme le pin ou le calyptus. En aval, le relief est plus doux et le cours des rivières s'apaise, faisant place au fond de la vallée à un paysage humanisé en forme de patchwork dominé par la campagne atlantique et la plaine fertile de Guernica et d'Aranguis. Encore aujourd'hui, entre prairies et culture survivent quelques-unes des forêts primitives qui peuplaient ces sols profonds et humides, comme la rouvrée d'Aratsu ou de Mendata. Favorisée par la douceur du climat océanique et une exploitation traditionnelle, la campagne atlantique d'Urdaibay constitue le meilleur exemple de soutenabilité et d'intégration des activités humaines à la nature. Dans cet espace en transformation continue, les hommes partagent leur habitat avec un grand nombre d'espèces et l'on y observe des niveaux élevés de biodiversité. Une partie appréciable de cette zone est le système fluvial formé par un vaste réseau hydrographique qui prodigue ses eaux aux rivières Golaco, Mappé et Oka en accueillant au long de son parcours d'importantes valeurs naturalistes comme en témoigne la présence du bison européen, de la grenouille ibérique ou de la fougère géante subtropicale Woodwardia-Radigas. Plus vers le nord, le paysage se montre tel une fenêtre ouverte sur l'océan. En ce point, la rivière convertie en Ria se fond lentement avec la mer Cantabrique dans la danse millénaire des marées. Dans cette zone extérieure se trouvent les espaces les plus précieux du point de vue de la conservation, les marées, les yeuserées Cantabriques et le littoral côtier. Au cœur de l'estuaire se situe la zone humide côtière la plus importante du Pays Basque. Dans sa partie intérieure, les zones où abonde le roseau couvre la vaste plaine inondée en permanence. Ces étendues de roseaux, en dehors de constituer des aires de refuge et de repos au cours de leur migration transcontinentale, sont des zones de nidification pour quelques-unes des espèces d'oiseaux les plus menacées de nos zones humides côtières. En chemin vers la côte, nous trouvons la zone de balancement des marées dans laquelle se développent de spectaculaires morphologies d'étendues sableuses et habitent divers espaces végétales uniques dans ces milieux d'eau somate. Grâce à l'influx fertilisant des marées, les marées d'Urdaïbaï offrent à la fois le gîte et le couvert à la plupart des oiseaux d'eau qui visitent l'estuaire à différentes époques de l'année. Ces oiseaux migrent entre le continent européen et l'Afrique pour accomplir un cycle biologique ancestral qui durant l'automne et l'hiver se montre à nous dans toute sa splendeur. Au cours de ces migrations, les zones humides d'Urdaïbaï accueillent de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, parmi lesquelles les avocètes élégantes, les becasso, mais aussi graveleaux, courlis, hérons, égrettes et autres cormorants. Et quelques-unes des espèces les plus emblématiques et intéressantes, le balbusard pêcheur et en particulier la spatule commune, un oiseau menacé sur le continent européen qui nous rend visite régulièrement. De part et d'autre de la Ria se situent les Yeuzorées cantabriques. Cette forêt pérenne occupe dans Urdaïbaï près de 1500 hectares distribués en cinq ensembles séparés entre eux. Ereignosare, Achare et Ogonio sur la rive droite, Mayucu et Achapunte sur la rive gauche, l'ensemble formant la plus vaste masse forestière autochtone de la réserve de la biosphère. Cette forêt difficilement pénétrable est dominée par le chêne vert et vit accrochée au sol rocailleux et abrupt des airs karstiques d'Urdaïbaï. La forêt couvre la roche nue d'une masse végétale dense que dominent les sommets de Achare et Ereignosare surmontés de modestes hermitages, véritables tours de guet dans le paysage. En longeant le cours principal de la Ria, nous voici à Mundaka. À partir de ce moment, les eaux tranquilles de l'estuaire deviennent inquiètes et nerveuses pour se fondre brusquement dans la mer Cantabrique, au niveau de la barre de Mundaka, sous l'assaut des vagues, qui font de cet endroit l'un des meilleurs spots au monde pour la pratique du surf. Devant nous s'ouvre un cadre naturel unique. À l'ouest, le Cap Machichaco, le point le plus au nord de ce pays. Lieu de prédilection pour l'observation des oiseaux de mer et des cétacés dans le golfe de Gascogne. Paraissant faire une escorte à l'embouchure de la Ria, voici l'île d'Issaro, la plus grande colonie de nidification d'oiseaux de mer de toute la côte basque. Sur la ligne de rivage d'Urdaibay, nous devons signaler aussi les systèmes d'une aire de l'Aga et l'Aida, habitats peu fréquents sur la côte basque qui hébergent des espèces unies. Plus vers l'est, dominant la plage de l'Aga, se dresse le rocher escarpé le plus à pic du littoral basque, le Cap Ogognon. Le Cap, qui s'élève à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, héberge une importante colonie d'oiseaux de mer, parmi lesquelles le Cormoran-Hupin et le Pétrelle-Tempête. Ce dernier niche dans les entrailles du Cap, ce qui en fait l'unique colonie de dignification de cette espèce que l'on connaisse en zone continentale sur toute la planète. La côte d'Urdaibay est marquée par une grande diversité d'habitats qui hébergent également d'intéressants trésors botaniques comme Armeria euskediensis, la mauve arborée, la lice des Pyrénées, voire l'olivier sauvage. Urdaibay est un territoire habité au moins depuis 35 000 ans. D'abondantes manifestations préhistoriques, romanes, médiévales et contemporaines disséminées tout au long du territoire en sont la meilleure preuve. Au cours de ces 25 dernières années, depuis la reconnaissance de la réserve de la biosphère, on a encouragé la recherche au sujet de cette empreinte humaine ainsi que sa diffusion et sa mise en valeur. La relation de l'être humain avec Urdaibay est patente dans des sites archéologiques comme Santimaminier, dans les castromes défensifs, sur les sommets des monts Ilyunsar, Arrola et Cochnoaga, l'établissement romain de Folua, des maisons tour médiévales, notamment celles de Mouchica, Montalban et Urdaibay, et des châteaux moyenâgeux comme celui des Rignosar. Ces constructions médiévales sont témoins de l'importance de la région de très longue date, laquelle voyaient passer différentes routes comme le chemin de Saint-Jacques, lieu où nobles et rois venaient prêter serment, ou encore la route du vin et du poisson. Bermeo, premier port du Seigneurion, et Guernica-Lumont, où se réunissaient depuis des temps immémoriaux les juntas generales de Biscay, les assemblées du territoire, à l'ombre du chêne, sans teneur. Dans la période qui va du XVIe siècle au milieu du XXe, l'économie d'Urdaibay aura été axée sur l'agriculture et l'élevage, lesquelles contribuèrent à transformer le paysage, asséchant les zones humides et rognant les forêts autochtones en quête de paquages et de terres cultivables. L'activité industrielle développée autour des moulins et des forges modifia les caractéristiques des lits des rivières. Cependant, l'économie de la pêche des ports de Bermeo, Mundaka et Lanchobé crée de la richesse grâce aux importantes captures d'anchois, sardines, thons, bonites et merlues et à une florissante industrie de la confère. A partir du milieu du XXe siècle, on voit se développer aussi une importante activité forestière qui ne se démentira plus jusqu'à nos jours. Ces cultures forestières ont transformé le paysage existant au point que près de 50% du territoire actuel est planté d'espèces exotiques à croissance rapide. Pendant les années 40, le développement de la région ralentit. Un peu plus tard, l'industrie renaît doucement, tout comme la pêche et le commerce qui absorbent la main-d'œuvre rurale, ce qui ne manque pas d'aggraver la crise de la ferme basque en contribuant à l'abandon des zones cultivées, à l'expansion de l'activité forestière et au développement de zones industrielles comme dans la plaine de Guernica-Lumont dans la seconde moitié du XXe siècle. Les années 1970 seront cruciales pour le devenir de ce territoire. Les politiques de développement effrénées de l'époque cherchent à transformer la Ria d'Urdaibay et ses zones contiguës en un espace urbain tourné vers la résidence secondaire, l'industrie navale et les spores nautiques. Devant une telle situation, une phase d'études et de réflexions est amorcée qui trouve son aboutissement avec la déclaration de réserve de la biosphère et la constitution en 1990 du patronato de la réserve de la biosphère d'Urdaibay. Au sein de ce forum de dialogue et de participation sont représentés les mouvements associatifs, les mairies, la députation forale de Miskai et le gouvernement autonome basque. Pour le conseiller, on crée le bureau technique de la réserve qui a pour objectif en coordination avec les différentes administrations de servir les citoyens, les mairies et l'organe chargé d'administrer la réserve de la biosphère. Aujourd'hui, en plein XXIe siècle, la région offre tout un éventail d'activités économiques principalement implantées dans les localités de Bermeo et Guernicaloum. Les activités agricoles demeurent prédominantes dans le patchwork du paysage rural d'Urdaibay, quoique leur poids est régressé parmi les secteurs ayant la charge de tirer l'économie locale. Le tourisme est un secteur économique en plein essor avec la création de nouvelles places d'hébergement dans les hôtels, le tourisme à la ferme, les équipements modernes et les musées qui constituent autant de nouveaux atouts intéressants pour un tourisme traditionnel tourné vers la plage et les activités aquatiques. L'éducation environnementale et la recherche scientifique constituent à leur tour deux secteurs qui jouent un rôle non négligeable dans Urdaibay. L'un et l'autre constituant en outre le support logistique le plus important pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel et culturel de la réserve de la biosphère. La déclaration d'Urdaibay en tant que réserve de la biosphère a représenté un point d'inflexion dans la vie de ses habitants et de tous les visiteurs. Cette réalité trouve son reflet dans un environnement dans lequel non seulement on a préservé ce qui existait, mais on a impulsé des améliorations environnementales comme la régénération de la ria, le repeuplement en espèces de bords de berge, la déclaration de l'estuaire et de la ria d'Urdaibay en tant que zone de protection spéciale des oiseaux. Urdaibay est entré dans le réseau européen des espaces naturels protégés Natura 2000 et figure dans la liste des zones humides d'importance internationale de la convention Ramsar. De plus, on a encouragé des stratégies ciblées de protection de l'insinard ou l'œsere cantabrique, la récupération des milieux dégradés comme les dunes de l'Aïda et l'éradication d'espèces exotiques invasives comme le séneson en arbre, Bacaris à l'Himifolia ou l'herbe de la Pampa. La réserve de la biosphère a favorisé par ailleurs un développement conforme aux possibilités du territoire dans un cadre de soutenabilité. Pour ne citer que quelques exemples, on retiendra les plans de gestion de l'assainissement intégral, les plans d'urbanisme et les infrastructures routières. L'avenir passe par la pleine intégration de l'être humain dans le milieu naturel objectif qui ne sera effectif uniquement si nous apprenons à respecter ce que nous léguer d'autres générations avant nous. Nous avons la responsabilité à l'anmo de veiller sur Hourdaïbaï et de le protéger puisque non seulement cet espace nous appartient à nous qui aujourd'hui avons le privilège d'en jouir mais qui sera le cadre de vie des générations futures. Il ne tient qu'à nous qu'il en soit ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...